bonjour aujourd'hui la capsule numéro 13 donc sur différents petits outils à utiliser dans sketchup alors nous allons voir les petits outils comme par exemple la cotation ici donc on l'avait déjà vu dans une capsule précédente mais je voulais vous la remontrer lorsque c'est assez intéressant à utiliser donc par exemple si je veux coter un mur voilà je prends bien l'outil cotation et puis je clique mes points voilà et je pose ma cotation d'accord donc vous pouvez la poser où vous souhaitez voilà ça peut être contre la surface mais ça peut être également à l'extérieur et puis elle a l'avantage c'est de suivre voilà la caméra donc vous voyez toujours votre cotation apparaître après vous avez un petit outil également la notation donc c'est l'outil texte ceci vous permet de mettre des petites étiquettes sur des surfaces pour indiquer par exemple l'élément que vous avez placé donc sur ce mur là je vais mettre une annotation je clique le premier point donc c'est le début de la flèche le deuxième point je place mon annotation et après je n'ai plus qu'à rentrer mon texte donc par exemple si je mets enduit à la chaude voilà ressources et ensuite quand j'ai terminé je clique dans le vide parce que sinon vous faites un retour à la ligne par exemple là sur les maîtres qu'il y a du carrelage voilà carrelage 60 fois 60 voyez si je fais entrer je retourne à la ligne pour continuer du texte et pour sortir du texte et de placer je clique dans le vide donc l'outil annotation intéressant par exemple pour toutes les annotations avec votre client là vous aurez en dessous l'outil texte 3d donc qui lui est très intéressant pour saisir du texte en 3d et à placer donc sur des murs ou les façades donc pour des enseignes par exemple là si je tape par exemple coffee shop voilà vous lui donnez le type de police que vous souhaitez donc ça peut être des polices complètement personnalisées ou qui sont plus ou plus basiques les polices que vous avez là ce sont les polices qui sont dans votre ordinateur d'accord donc elles sont intégrées moi à windows ou si vous êtes sur mac elles sont intégrées donc dans votre mac l'alignement voilà gauche centre et droite la forme plein donc c'est à dire que je vais créer des volumes des formes géométriques pleines et puis ça ça va être la hauteur en centimètres de votre police donc on va mettre un petit peu plus grand mètres 50 cm et puis surtout pour éviter que ça fasse une surface plate voilà je l'extrude et donc on va l'extruder bah oui 3 cm c'est bien et je place avec le curseur donc on va essayer de le poser correctement voilà donc si après je veux le déplacer je reclique dessus vous voyez et je le déplace un axe sur un axe et j'échappe j'ai mon élément donc on voit bien les lettres sont pleines comme je lui ai demandé et c'est extrudé de 3 cm pour cet élément là vous voyez si je vais dans info sur l'entité on me dit bien que c'est un composant d'accord donc après vous pouvez le placer dans le calque que vous souhaitez et puis surtout je peux modifier le composant donc c'est à dire qu'on peut extruder certaines lettres par rapport à d'autres voilà et puis mieux encore je peux mettre des matières donc en allant dans la palette des matières je peux complètement choisir des couleurs voilà et mettre des couleurs sur mes éléments voilà on reste un petit peu dans les tons beige euh ouais pour mettre ça je roser un petit peu voilà voilà donc vous pouvez complètement ce texte 3D cette enseigne la personnaliser en extrudant vos lettres et puis en les personnalisant avec donc des couleurs voilà voilà euh ensuite vous avez euh également un outil ici qui est axe donc bon on s'en sert pas souvent mais je vais vous montrer à quoi il sert vous voyez ce sont les axes qui sont positionnés euh ici donc le rouge pour x y le vert et bleu le z je peux récupérer là les axes et puis les placer ailleurs de mon projet donc je clique un premier point c'est l'origine je clique le deuxième point c'est le rouge je clique un troisième point c'est le vert et donc là je viens de déplacer les axes du projet et je les ai mis ici d'accord donc ça permet par exemple dans un si je fais un export dans un autre logiciel d'avoir les axes à cet endroit dans mon autre logiciel et de ne pas être perdu dans l'immensité de l'interface du logiciel voilà donc voilà pour ces outils que l'on utilise parfois ils sont assez simples et puis donc dessous vous aurez tous les outils de déplacement donc le premier c'est l'orbite bien sûr qui vous permet de tourner autour de ce fameux axe bleu donc plus vous êtes loin de l'axe bleu plus c'est compliqué si vous avez des objets parpillés de partout donc c'est bien de supprimer certains éléments qui ne sont pas nécessaires et puis c'est bien d'avoir toujours votre projet vraiment placé à l'origine de l'axe des trois axes pour pouvoir justement comme ça tourner de manière facile avoir une maniabilité un flux qui soit agréable ensuite vous avez ici l'outil panoramique la main donc ça vous permet de faire un déplacement en latéral voilà dans tous les sens ici vous aurez le zoom donc avec le clic gauche de la souris vous zoomez vous dézoomez ici vous aurez après la fenêtre de zoom donc avec le clic gauche de la souris vous faites une fenêtre et ça vous zoomez vers cette fenêtre créée le dernier enfin l'avant dernier là c'est le zoom étendu donc qui va donner un zoom sur l'ensemble de votre projet voilà comme ceci et puis le dernier outil c'est le précédent donc ça revient à la vue précédente de la caméra donc voilà pour ces petits outils là qu'on utilise dans la gestion de notre projet dans la gestion de notre travail c'était la capsule numéro 13 sur les outils d'annotation on va dire et de gestion de la vue qui va voir et puis et puis à la vue on va dire que on va dire on va dire on va dire on va dire on va dire